Vous avez vu dans la presse récemment un nouveau quartier au cœur de Lambézélec. Ce nouveau quartier s'appelle Menisbihan. Il est en train de prendre forme en plein cœur de Lambézélec, sur une parcelle d'environ 22 000 m², qui je vous rappelle était occupée autrefois par le centre des apprentis, l'IFAC. Que faire de cet espace ? Nous avons travaillé avec le conseil consultatif de quartier, de manière exemplaire, sur un projet pour notre cœur de quartier. Notre volonté était de faire de cet îlot un lieu de rencontre qui donne la part belle à la mixité sociale, mais aussi à la mixité intergénérationnelle. A terme, nous trouverons dans ce quartier des habitants de tout horizon. Il y aura des logements à destination des personnes âgées, mais aussi des familles, des logements en accession libre et des logements sociaux, mais aussi 20 maisons de ville. Au sud-ouest, on va trouver l'EHPAD de la maison Saint-Joseph, qui va être transférée de l'adoration sur Lambézélec. Il y aura aussi une résidence pour personnes âgées autonomes. Au nord-ouest, on trouvera un pôle médical social, avec l'accueil des papillons blancs du Finistère. Donc, vous dire qu'aujourd'hui, l'ensemble de Ménès-Biand va changer la vie de notre quartier, dans une logique de mixité et de solidarité. C'est aussi un très beau projet de dynamisation de notre quartier. Vous avez vu, vous avez remarqué, que l'ensemble de la cité Richepin fait l'objet d'une réhabilitation sur plus de 400 logements. Cette réhabilitation sera livrée dès le premier semestre de l'année 2021. Et dans quelques années, nous allons avoir aussi un BHNS qui va passer à proximité de tout ce quartier. Donc, une dynamique de territoire s'organise.